Êtes-vous prêts à plonger avec nous dans le monde mystérieux du passé ? Dans un monde qui, depuis des siècles, présente aux archéologues des obstacles insurmontables ? Car si certains artefacts nous ont déjà permis de faire la lumière sur les ténèbres historiques, d'autres sont si mystérieux que même les experts les plus renommés ne savent plus où donner de la tête. Mais que savons-nous de l'origine, de la signification et du but de cette découverte mystérieuse ? Restez à l'écoute et découvrez-le avec nous. Voici dix découvertes uniques qui font grincer les dents les chercheurs. Avez-vous déjà entendu parler d'un artefact archéologique qui ne s'inscrit tout simplement pas dans un contexte connu ? N'hésitez pas à appuyer sur les boutons j'aime et je m'abonne et à nous en parler dans les commentaires ci-dessous. Les commentaires les plus passionnants et les plus instructifs seront récompensés par un cœur et épinglés en haut de la page. Saxé ou Amman Lorsqu'il s'agit d'édifices anciens, dont les coulisses sont encore cachées aujourd'hui, les puissantes pyramides de Gizeh viennent immédiatement à l'esprit. Mais il ne faut pas oublier que la forteresse inca de Saxéhuaman, au Pérou, est encore assombrie par d'énormes points d'interrogation. Même le nom de forteresse est loin d'être incontesté. En raison de sa conception particulière, certains chercheurs la considèrent plutôt comme une sorte de sanctuaire qui ne servait pas à des fins défensives. Construite au XVe siècle sur une période de 70 ans, une question centrale se pose finalement. Comment les quelques 20 000 ouvriers ont-ils réussi à ériger les murs dits cyclopéens ? Pour ce faire, les incas ont dû soulever des blocs de forme irrégulières, dont certains pesaient plusieurs tonnes, les uns sur les autres avec précision. Et attention ! Sans utiliser de ciment ou de mortier. Le transport précédent des pierres cause également des maux de tête aux chercheurs modernes. Les différents éléments devaient être acheminés depuis des carrières éloignées à travers un terrain impraticable. Cependant, comme les incas ne connaissaient ni la roue ni les outils en fer, les experts supposent qu'ils utilisaient pour cela une combinaison de cordes et de rampes. Les écuries de terre Par définition, les tunnels de terre sont des systèmes de passage souterrain non aménagés par l'homme. Jusque-là, tout est dit. Hormis le fait que ces excavations artificielles n'étaient pas utilisées pour abriter des animaux. Nous ne savons pas grand-chose de leur véritable fonction. Ce qui est certain, c'est que ces structures ont été créées au Moyen-Âge à différents endroits, plus particulièrement dans le sud de l'Allemagne, en Autriche et en République Tchèque. Alors que les superstitions affirment qu'il s'agit d'habitations de lutins et de fantômes, les approches plus terrestres mettent l'accent sur les lieux de culte et de refuge. Cependant, ni l'une ni l'autre théorie ne peut être prouvée de manière concluante. La découverte d'une tête romaine en terre cuite peut être qualifiée avec certitude de « sensation archéologique ». Le fait que la découverte ait été enregistrée au Mexique, cependant, plutôt comme une anomalie historique. En effet, en 1933, des experts sont tombés sur une ancienne pyramide à une bonne soixantaine de kilomètres de Mexico. Au milieu des précieux objets funéraires, l'artefact suisse mentionné sommeillait. Son âge a été estimé à 1800 ans. Mais comment est-ce possible ? Si l'on suit l'historiographie officielle, les anciens romains n'ont jamais mis les pieds en Amérique centrale. La première visite des Européens au Mexique remonte plutôt à l'année 1519. Il se trouve que certains voient dans la tête en terre cuite la preuve que les anciens Européens échangeaient activement avec les Amérindiens. Cependant, cette découverte s'accompagne d'un autre mystère. Les autres objets funéraires sont plus jeunes d'environ 1300 ans que le crâne romain. Les événements qui se sont déroulés entre les deux restent un mystère non résolu. L'horloge suisse dans la tombe des Ming. Les passionnés d'histoire savent que la dynastie Ming a été au pouvoir en Chine de 1368 à 1644. Mais alors, comment est-il possible qu'une horloge suisse moderne ait été découverte dans une tombe vieille de 400 ans datant de cette même époque ? Ce qui en soi semble complètement contradictoire est devenu une réalité déroutante en 2008. Ce qui semblait particulièrement mystérieux était le fait que les archéologues n'avaient trouvé aucune preuve que la tombe avait été ouverte dans un passé récent. L'écriture au dos ne laisse aucun doute sur le fait que le petit artefact est lié à la Suisse. Le problème, c'est qu'à l'époque de la dynastie Ming, la Suisse n'existait même pas en tant que nation. Alors, avouons-nous vraiment affaire à une preuve solide de l'existence du voyage dans le temps ? Ou bien, l'objet est-il arrivé dans la tombe d'une autre manière ? N'hésitez pas à nous faire part de vos suppositions dans les commentaires ci-dessous. Doit géant. Que l'on trouve de temps en temps des restes humains n'a en soi rien d'inhabituel. Que le doigt en question mesure 38 cm de long, en revanche, l'est. Quelle devait être la taille du reste du corps ? En 1988, lors d'un séjour de recherche privée en Égypte, le Suisse Grégor Spuri a rencontré un homme qui prétendait être un membre d'une ancienne famille depuis hors de tombe. Une brève conversation et le paiement de 300 dollars plus tard, Spuri a alors été autorisé à admirer l'étrange structure de ses propres yeux et à la capturer avec son appareil photo. Résultat, le doigt normalement long était étrangement plié, fissuré par endroits et couvert de ce qui ressemblait à de la moisissure séchée. Certaines personnes voient dans cet artefact la preuve que l'Égypte était autrefois peuplée de géants en chair et en os. Cependant, comme la trace du doigt a été perdue il y a quelque temps, il n'est pas possible pour l'instant de poursuivre les recherches. Monument de Yonaguni. L'Atlantide n'est pas la seule. Le Japon possède lui aussi sa propre ville engloutie, même si dans ce cas, nous savons exactement où elle se trouvait. Mais ce qui est en détail ce que l'on appelle le monument de Yonaguni reste jusqu'à présent sans réponse. Ce qui est certain, c'est que cette formation sous-marine a été repérée par un plongeur en 1985. Les angles exacts et les bords droits ont immédiatement suggéré la conclusion urgente qu'il s'agit d'une construction humaine. D'autre part, il y a la théorie selon laquelle le monument est une plateforme d'érosion qui se trouvait autrefois sur la terre ferme et qui a été formée par l'élévation du niveau de la mer. Cette théorie est contredite par les trous, qui sont communément interprétés comme des fondations de colonnes, et par la disposition minutieuse des terrasses. Les partisans des théories correspondantes estiment que la culture des bâtisseurs existait il y a environ 8 à 10 000 ans. Une estimation qui contraste fortement avec notre passé historique. Ainsi, la plupart des humains vivaient à cette époque comme des chasseurs et des collecteurs nomades, qui fabriquaient tout au plus de simples objets en céramique. Boules de pierre du Costa Rica Découvertes dans les années 1930 lors de travaux de défrichage, les boules de pierre du Costa Rica font partie des plus grands artefacts archéologues découverts jusqu'à présent en Amérique du Sud. Le principe s'applique. Toutes les sphères ne se valent pas. Alors que certains de ces objets ne mesurent que quelques centimètres, d'autres ont un diamètre de plus de 2 mètres et pèsent 15 tonnes. Cependant, on ne sait pas exactement quand et par qui ces objets ont été fabriqués. Les ancêtres des Indiens Boruka sont un candidat de choix. De même, la question de l'utilisation prévue reste sans réponse à ce jour. Certains esprits créatifs voient dans les sphères de pierre l'œuvre de visiteurs extraterrestres. D'autres soupçonnent qu'elles ont un lien avec Stonehenge ou les statues moailles de l'île de Pâques. Les voleurs d'or colombiens Le 17 décembre 1903, les frères Wright ont ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité, l'ère des avions. Cependant, de mystérieux artefacts tels que l'oiseau de Saqqara ou les Colombian Gold Flyers alimentent les théories selon lesquelles les peuples anciens s'envolaient déjà dans les airs. Cependant, les analyses des experts modernes qui ont examiné les artefacts pour déterminer leur éventuelle aptitude au vol n'ont pas dressé un tableau cohérent. Alors que certains scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'il ne pouvait s'agir de répliques d'engins volants, d'autres ont révélé des éléments aérodynamiques ostensibles qui n'existent pas sous cette forme dans la nature. Le marteau de Londres Si vous voulez bien, le mystère du marteau de Londres peut se résumer comme suit. Comment diable, un outil de la fin du 19ème siècle, peut-il s'introduire dans une roche vieille de 400 millions d'années ? Avant nous, peut-être affaire à l'héritage d'extraterrestres qui ont visité notre planète à l'époque préhistorique. L'artefact a-t-il été laissé par un voyageur du temps ? Ou l'inclusion dans la roche peut-elle s'expliquer par les minéraux très solubles qui ont formé une soi-disant concrétion autour du marteau ? Eh bien, nous ne le savons tout simplement pas. Officiellement, on dit seulement à ce sujet qu'aucune datation au radiocarbone n'a été effectuée jusqu'à présent. Et ou que l'on ne sait rien de ce sujet. Disque Sabu A première vue, on pourrait penser que le disque Sabu est un composant d'une machine moderne. Cependant, cette hypothèse commence à s'effondrer quand on regarde l'âge de l'artefact. Découvert à Saqqara en 1936, il date en fait de l'ancienne dynastie, de 3000 à 2800 ans avant Jésus-Christ. La raison pour laquelle l'ancien fonctionnaire égyptien Sabu a été enterré avec cet objet funéraire n'est pas claire. Tout comme l'arrière-plan du disque de forme inhabituelle avec un trou percé. Certains chercheurs voient dans cette trouvaille une lampe à huile spéciale. D'autres considèrent qu'il est plus probable qu'elle n'ait eu aucune utilité pratique et qu'elle est servie à des fins purement décoratives. A cet égard, lorsque nous entrons dans le monde de la préastronautique, nous sommes confrontés à des termes tels que volant, hélice ou propulseur. Ok les gars, et maintenant c'est à votre tour. Que pensez-vous des résultats présentés ? Nous prouve-t-elle que notre historiographie commune ne correspond pas à la réalité ? Ou leurs antécédents peuvent-ils être expliqués différemment ? Faites-nous part de vos réflexions, suggestions et réactions sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de nous laisser un j'aime et de vous abonner pour rester informé à partir de maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine fois.